Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette affaire, nous sommes à Ottawa le 28 avril 2020. Une décision vient d'être rendue à la cour sur le cas d'un Algérien qui a été expulsé par force du Canada. Je vous mettrai le lien de l'affaire dans la description de cette vidéo. Je tiens tout d'abord à préciser que l'audition de la présente affaire a eu lieu par conférence téléphonique à la demande des partis. Et que durant l'audition, l'Algérien était en Algérie. Alors, sans plus tarder, allons droit au fait. Vous voulez tout savoir sur le Canada. Vous êtes à la bonne place ici. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada. Et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer les cloches de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire, nous allons relater les faits dans leur contexte. Le demandeur est un citoyen algérien. Le 25 mai 2017, il a fait une demande de visa visiteur pour entrer au Canada. Un visa à entrées multiples lui a été délivré le 5 juin 2017. Ce visa est valide jusqu'au 9 juin 2025. Suite à l'obtention de ce visa, le demandeur est venu au Canada le 16 janvier 2018 afin de rendre visite à son frère, qui est citoyen canadien et habitant à Montréal. L'agent d'immigration canadien a admis le demandeur au Canada, mais uniquement après que le demandeur eut signé une fiche de visiteur lui permettant d'être au Canada jusqu'au 3 mars 2018. Une durée fixée selon le paragraphe 183 du règlement sur l'immigration et de la protection des réfugiés, la RIPR. Le demandeur a quitté le Canada pour rentrer en Algérie à la date indiquée sur sa fiche de visiteur. Huit mois plus tard, le citoyen algérien a décidé de revenir au Canada visiter son frère, compte tenu que son visa est à entrées multiples et expire le 9 juin 2025. Le 2 novembre 2018, le demandeur s'est présenté à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal avec un billet aller-retour, avec comme date de retour le 30 novembre 2018. En ce moment, le citoyen algérien ne s'imaginait pas encore qu'il allait bientôt être refoulé du territoire canadien. Lorsqu'il s'est présenté au contrôle d'immigration, le demandeur soutient qu'il a été interrogé de manière agressive par un agent d'immigration sur sa situation d'emploi et son statut financier, ainsi que ceux de son frère. Cependant, l'agent de l'immigration canadien a refusé la proposition du demandeur d'appeler son frère qui l'attendait à la sortie de l'aéroport. L'agent a confisqué le téléphone portable du demandeur et l'a contraint de révéler le mot de passe de l'appareil. Et oui, un agent d'immigration peut confisquer votre appareil téléphonique. L'agent a examiné le contenu personnel du téléphone et l'aurait aussi pris de force son passeport, son billet d'avion, en plus d'autres pièces d'identité du demandeur. L'agent d'immigration canadien n'a pas immédiatement remis ses effets personnels au demandeur, comprenez ici par demandeur le citoyen algérien, c'est-à-dire le visiteur. Puis, l'agent a ordonné de se taire et a appelé la police. Selon le demandeur, l'agent aurait hurlé « Puisque tu es bien dans ton pays, pourquoi es-tu venu ici au Canada ? » Et aussi l'agent a rajouté « Ce soir, tu vas retourner chez toi en Algérie. » L'agent a ensuite tenté de forcer le demandeur à signer un formulaire de départ volontaire. Alors, c'est quoi un formulaire de départ volontaire ? C'est une autorisation de quitter le Canada ayant pour code IMM 1282. Et par conséquent, l'agent ne lui a pas laissé la possibilité de lire le contenu. Le demandeur, qui est le citoyen algérien, a refusé de signer ce formulaire. L'agent a continué de crier sur le demandeur et a tenté de le forcer physiquement à signer le formulaire. Mais le demandeur a continué à refuser de le signer. Finalement, l'agent a signé le formulaire, mais pas le visiteur algérien. Ensuite, l'agent a conduit le demandeur, qui est le visiteur algérien, vers l'avion par lequel il était arrivé au Canada. Selon le demandeur, c'est-à-dire le visiteur algérien, l'agent l'a embarqué sur le vol en lui disant « Fous le camp chez toi, les pièces d'identité et le téléphone du demandeur ont été remis au commandant de bord par un autre agent d'immigration ». Finalement, c'est le 3 novembre 2018 que le demandeur est arrivé chez lui en Algérie et ensuite a porté plainte pour un contrôle judiciaire sur la façon dont il avait été traité au Canada. Et au vu du compte, au vu de l'audience, finalement les juges lui ont donné raison. Pourquoi ? Parce qu'il avait droit à son équité procédurale. Comprenez par équité procédurale le fait de se faire entendre, le fait de pouvoir clamer haut et fort son innocence. Et c'est à la lecture justement de ces faits que le juge a pu rendre son verdict en accordant aux visiteurs algériens de revenir au Canada à tout moment et que cette décision de l'agent d'immigration n'était pas raisonnable. Alors, chers amis, face à ce cas de figure, ce que je cherchais à vous faire passer comme message, c'est que bien que vous soyez un honnête citoyen, bien que vous ayez un visa et un passeport en règle, en bonne et due forme, il se peut que ce genre de dérapage puisse vous arriver. Alors, tenez-vous tranquille, gardez votre sang froid, ne discutez pas la décision, mais vous avez un recours, vous pouvez porter plainte. Et c'est ce que le visiteur algérien a fait. Autrement, s'il ne l'avait pas fait, ce qu'il aurait pu se passer, c'est que on aurait pu non seulement lui interdire l'entrée sur le territoire canadien pendant cinq ans sous prétexte que son comportement à l'aéroport était vulgaire. Et pourtant, dans cette affaire, ce n'est pas le visiteur qui est vulgaire, c'est l'agent d'immigration. Et donc, en portant plainte contre l'agent d'immigration, le visiteur a eu gain de couche et peut revenir au Canada à tout moment, vu qu'il a un visa à entrée multiple. Donc, chers amis, si jamais vous avez ce genre de figure, ce genre de scénario, restez tranquille, demandez à prendre un avocat, demandez des conseils auprès d'un consultant, demandez à avoir un juriste afin de pouvoir protéger vos droits. Sur ce, j'espère que vous avez pu vous régaler dans cette affaire, mais que vous avez quand même pu tirer des conclusions. Il va falloir tout le temps être en règle, mais toujours défendre ses droits. Parce que vous avez des droits et des devoirs. Et puis, selon la charte des droits universels, vous devez vous faire entendre. Vous avez droit à l'équité procédurale. Vous avez droit à la justice naturelle. Bonsoir. 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 Bonsoir.